Les homophones « quelques », correction des exercices 211 à 214. Le médecin indique que le malade pourrait se lever dans quelques jours. « Quelque » est ici, indéterminant indéfini, il peut être remplacé par plusieurs. Elle sort toujours, « quel que soit le temps », ici « quelque » est une locution et ça s'accorde avec le sujet « le temps ». On reconnaît bien ici le verbe « être » au subjonctif qui nous donne un indice de la locution. « Quelque soit sa bonne volonté », il ne comprend rien. « Quelque soit » est ici la locution qui s'accorde avec le sujet « sa bonne volonté ». Donc on le met au féminin singulier. Mon imagination m'avait encore joué quelques tours. « Quelque » est ici, indéterminant indéfini, on peut le remplacer par « incertain » et pour cette raison, on le met au singulier. « Dans ce cajot, il y a quelques 6 kilos de pêche ». « Quelque » est ici, un adverbe et il peut être remplacé par « environ ». Il y a environ 6 kilos de pêche. « Quelque soit les risques », nous ferons cette expédition. La locution « quelque » se met au masculin pluriel puisqu'on l'accorde avec le sujet « les risques ». Donc masculin pluriel. « Quelques bisons approchés de la voiture », « quelque » est ici, indéterminant indéfini, on peut le remplacer par « plusieurs ». « Vous m'avez caché quelque chose », « quelque chose » est aussi indéterminant indéfini, on peut le remplacer par « une certaine chose », donc on le met au singulier. « Il sortit quelques pièces de son porte-monnaie », « quelque » est indéterminant indéfini, on peut le remplacer par « plusieurs », donc on le met au pluriel. « Je ne l'achète pas, quel qu'en soit le prix ». La locution « quelque en » en deux mots s'accorde avec le sujet « le prix », donc masculin singulier. « Quel qu'en soit mon envie, j'irai ». La locution s'accorde ici avec « mon envie », donc c'est du féminin singulier. « Quelque envie que j'en ai », j'irai « quelque » ici est indéterminant indéfini, on le voit bien, il est placé devant le nom « envie ». « Quelque courageux qu'il soit, il risque de perdre », « quelque » est ici, un adverbe, on peut le remplacer par « si ». « Si courageux qu'il soit, il risque de perdre ». « Quelque courageux sont passés à l'attaque », avec une faute, il faudrait rajouter le « s ». « Quelque » ici est un déterminant indéfini, et on peut le remplacer par « plusieurs ». « Quelques erreurs ont été commises », « quelque » est encore une fois un déterminant indéfini, on peut le remplacer par « plusieurs ». « Quelques soient ses erreurs », « il réussira ». « Quelque soit son orgueil », « je travaillerai avec lui ». « La locution s'accorde ici, avec son orgueil », on la met au masculin singulier. « Quelques orgueilleux qu'il soit », « il reste sympathique », « quelque » est ici, un adverbe, on peut le remplacer par « si ». « Si orgueilleux qu'il soit, il reste sympathique ». « Quelques orgueilleux ont refusé de reconnaître leur tort », ici « quelque » est un déterminant indéfini, on peut le remplacer par « plusieurs ». « Les quelques livres que vous m'avez prêtés m'ont beaucoup plu », « quelque » ici, est un déterminant indéfini. » Alors en fait, il est déjà précédé d'un article défini, mais on voit bien que c'est un déterminant indéfini, puisqu'il est placé devant un nom. « Quelle que soit votre opinion, je la respecterai », ici c'est la locution, on la met au féminin singulier, parce qu'on l'accorde avec le sujet du verbe « soit », c'est-à-dire votre opinion. « Quelques-uns d'entre vous semblent ne pas avoir compris ». Ici, « quelques-uns » est un pronom indéfini, alors faites bien attention à cette orthographe, on le met au pluriel, et surtout, on n'oublie pas le trait d'union entre « quelque » et « un ». « J'ai quelques peines à le croire », ici « quelque » est un déterminant indéfini, on le met au singulier, parce qu'on peut dire « une certaine peine ». « J'accepte quel que soit votre choix », l'allocution « quelque » ici s'accorde avec votre choix, on la met donc au masculin singulier. « Quelques risques demeurent encore », « quelque » ici est un déterminant indéfini, on peut le remplacer par plusieurs. « Quels que soient les rapports », il figure dans le dossier. « Quelques », l'allocution s'accorde avec le sujet « les rapports », on met donc « quelque » au masculin pluriel. « Quelques approximatifs que soient ces témoignages », je ne doute pas de leur véracité. Ici, « quelque » est un adverbe, on peut le remplacer par « si ». « Si approximatifs que soient ces témoignages ». « Quelques dangereuses que puissent être ces missions », il les accepta. « Quelques » est un adverbe aussi. « Si dangereuses que puissent être ces missions », il les accepta. « Je vous excuse, quels que soient vos motifs ». Ici, l'allocution « quelque » se met au masculin pluriel, puisqu'elle s'accorde avec le sujet « vos motifs ». « Quelques expéditions de ce genre ont été organisées ». « Quelques » est ici un déterminant indéfini, il peut être remplacé par « plusieurs ». « Quelques fussent les corvées », elle était volontaire. « Quelques », l'allocution se met au féminin pluriel, puisqu'on l'accorde avec le sujet « vos motifs ». « Les corvées ». « Quelques 3 millions d'euros furent dépensés ». « Quelques » ici est un adverbe, on peut le remplacer par « environ ». « Environ 3 millions d'euros furent dépensés ». « Quelques étaient les dépenses, il les aurait approuvées ». La locution « Quelques » se met au féminin pluriel, puisqu'elle s'accorde avec le sujet du verbe « être » au subjonctif passé, qui est « les dépenses ». Donc, féminin pluriel. « Quelques excessifs que fut la dépense, ils oublièrent ». « Quelques » ici est un adverbe, et on peut le remplacer par « si ». « Si excessifs que fut la dépense ». « Quelques » ici est un adverbe, et on peut le remplacer par « si ». « Quelques » ici est un adverbe, et on peut le remplacer par « si ».